Pour la première fois, 80% de ce qu'on appelle l'effort culturel, c'est-à-dire l'effort supplémentaire par rapport à 2013, 80% sera basé sur des économies. 15 milliards d'euros d'économies, 9 milliards sur l'État, 6 milliards sur les organismes de sécurité sociale, pour 3 milliards d'euros seulement de règlement supplémentaire, lesquels 3 milliards correspondent d'ailleurs en rendement à ce que rapporte la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il est nécessaire de mettre en œuvre la pause fiscale, la stabilisation des prédéces obligatoires, car il ne s'agit pas de ménages, il n'y aura pas, c'est ce qu'avait dit le Président de la République aussi, de hausse généralisée d'impôts en dehors de ce qui a déjà été voté à la fin 2012, c'est-à-dire le rééchelonnement des taux de TVA. Et puis, à côté de ça, il y a des mesures qui comptent le pouvoir d'achat des ménages, nous réindexerons le barème de l'impôt sur le revenu, nous agissons pour l'emploi, c'est vrai, les emplois d'avenir, et nous aurons aussi à travailler sur une mesure pour le pouvoir d'achat avec les parlementaires dans le cadre de la discussion.